hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène avec moi sur mon balcon pour ceux qui me suivent notamment sur instagram vous savez que j'aime les plantes j'aime les fleurs et j'ai un balcon qui me permet d'expérimenter le jardinage où je pourrais dire le balconnage voilà donc je vais faire le tour du balcon avec vous je vais vous montrer quels sont les projets de plantation d'expérimentation et que dire on y va ça c'est mon balcon et à des lieux vraiment honnête sans romantisation son chichi son tralala c'est un balcon de 8 mètres carrés exposé à peu près nord ouest ce qui fait que j'ai du soleil en toute fin d'après midi à peu près une heure une heure et demi donc j'ai un coin du balcon qui reste toujours à l'ombre qui n'a pas de soleil direct et j'ai un autre qui est assez exposé donc on y va pour le tour des plantes que j'ai avec moi de pare et d'autres du balcon juste en sortant sur la gauche du balcon on a cette plante qui est une oeuf chair que j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup les oeufs chair parce que selon la couleur celle que vous choisissez les feuilles gardent cette couleur pendant toutes les saisons toute l'année elle a cette couleur après il y a des fleurs qui sèchent et meurent mais la couleur reste ce qui est un peu plus intéressant d'avoir des feuilles colorées que d'avoir uniquement des fleurs parce que les fleurs sont limitées la floraison est limitée dans le temps donc voilà j'ai cette chair là ici j'ai un hortensia que j'ai depuis des années que j'avais reçu dans un bouquet mensuel aquarelle et qui a tenu jusque là donc je l'ai rempoté il y a pas très longtemps dans un pot plus grand et ma foi il semble aller pas mal il ya des fleurs qui vont encore arriver et voilà j'aime bien cette plante même si elle est considérée comme plante de mamie moi j'aime bien à côté on a ce vase là qui est anciennement un vase de terrarium personnellement je n'aime pas les terrariums j'en ai reçu en cadeau donc j'ai fait un effort de le maintenir en vie il a quand même pas tenu le coup donc j'ai gardé le vase et donc je mets des fleurs des fleurs séchées à l'intérieur je sais pas encore ce que je vais faire de ce vase le vendre ou le donner mais voilà pour l'instant il sert de vase pour fleurs séchées juste à côté on a des corbeilles d'argent qui se portent un peu mieux que début de semaine parce qu'ils étaient je les avais mis à la base sur le rebord et c'était plutôt ensoleillé et ça a commencé à sécher vous pouvez voir et des petites fleurs des petites feuilles jaunes là c'est à cause du soleil des derniers jours donc je l'ai déplacé je l'ai mise là pour que pour qu'elle reste à l'ombre et apparemment c'est jackpot je pense qu'elle a trouvé sa place en jardinage balconnage c'est que des essais on essaye on voit ce qui marche en fonction de notre situation et on s'adapte si on a une autre chère plutôt un peu plus rouge on est on un peu plus rouge orange que j'aime beaucoup qui a fleuri en début de printemps donc voilà magnifique faut que je lui trouve une place faut que je lui trouve une place voilà c'est dans les projets si on a des plantes c'est un peu le projet potager de mon balcon ce sera la première fois que j'essaye tout ce qui est potager parce que je suis pas sûre que j'ai la bonne exposition tout marche bien mais ce sont des plans qu'une amie m'a donné parce qu'elle en avait beaucoup donc elle m'a donné du chou kale ici il ya du basilic là il ya des poivrons et ici il ya un plan de tomate donc le projet dans les prochains jours c'est de leur trouver une place un peu plus adéquate pour l'instant je les ai laissé dans les petits pots que j'arrose quand c'est nécessaire mais je vais les rempoter dans quelque chose d'un peu plus grand petit coin c'est l'endroit où je stocke un peu les outils dont je vais avoir besoin fréquemment et dans ce pot là aussi en bas je garde tout ce qui est déchet vert mais pas tous les déchets pour l'instant je ne mets que des comment on appelle ça du thé en fait quand j'ai fini d'utiliser du thé ou des infusions je mets dedans et j'attends que ça sèche et ensuite je le mélange à du terreau normal quand je dois faire des plantations donc là il ya tous les petits outils j'ai même une fourchette voilà etc etc et ce sera rangé dans ce petit coin là c'est le coin l'un des coins les plus fleuris de mon balcon premièrement on a cette plante là verveine des jardins je pense qui fait de belles fleurs rouges c'est une plante que j'ai récupéré de la serre municipale de ma ville qui en donnait en fin d'été dernier quand les plantes rentrent en dormance ben en fait ils font une sorte de liquidation et on y va on les récupère donc j'en ai récupéré quelques plans et là cette année donc printemps ça a commencé à repousser et à fleurir ensuite j'ai du bégonia ici et là qui fleurit tout va bien j'ai un géranium qui normalement ne devrait pas être ici devrait dans un coin un peu plus ensoleillé mais les années précédentes je les mis sur la partie ensoleillé de mon balcon et j'ai un papillon qui n'arrête pas de me détruire donc il rentre et et creuse dans les tiges de la de la plante est finalement la plante donc pour l'instant je vais le laisser là et voir ce qu'il en est si le papillon trouve la route de cet endroit ici à une plante que je ne connais pas je me rappelle plus du nom donc je vais voir si elle fait de la fleur ou pas pareil c'était une plante que j'ai récupéré à la serre municipale ici j'ai des plans de d'anémone du japon que je dois absolument replanter rapidement puisque là commence à jaunir et je sais pas pourquoi honnêtement mais voilà c'est le pro un des projets de plantation et si vous suivez si l'on ça pousse vous savez que cette plante traquellospéramome jasminoïde de son nom ladin le jasmin étoilé qui sont super bons c'est la plante préférée de l'une des plans préférés de stéphane marie donc j'en ai fait j'ai fait l'acquisition d'un petit plan et le projet c'est que comme vous pouvez voir ici que ça s'enroule et que ça monte ça fasse des lianes et que ça fleurisse tout le long je vais certainement acheter aussi quelque chose pour que ça grimpe dessus donc c'est un projet ah c'est la poubelle poubelle à feuilles que j'utilise quand je fais un peu de ménage sur mon balcon ici on a un plan de griseline c'est un arbuste que j'ai dû couper il y a un an parce que ses racines s'étaient gorgées d'eau parce que le pot que j'avais n'était pas percé donc ça a commencé à faire de la pourriture de la moisissure les feuilles commençaient à noircir donc j'ai dû couper mais là on voit que ça commence à reprendre donc voilà c'est pas mal c'est une plante qui en général est utilisée pour utiliser quand dans les haies des brise vues etc ici on a le lierre l'une des plantes les plus faciles à entretenir parce qu'en réalité ça demande pas grand chose ça demande de la lumière et un peu d'eau et puis voilà ensuite ici on a un bégonia ça je l'ai planté ce printemps un ici et un par là et l'idée c'est qu'au moment de la floraison les fleurs cascade comme ça sur le bord du pot ici on a deux plans de d'hortensia que j'ai acheté cette ce printemps ça ce sont des feuilles c'est une variété avec des fleurs différentes de celui que j'ai déjà donc je vais voir comment comment il se il se porte au fur et à mesure et leur trouver une vraie place j'ai beaucoup de projets sur ce balcon première jardinière dans laquelle j'ai une chair qui est rouge comme ça que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur de feuilles qui va bientôt qui va bientôt fleurir et de part et d'autre j'ai des des plans de lierre qui permettent de garder les jardinières un peu vertes quand on arrive dans la période de l'automne et de l'hiver ou quasiment toutes les plantes commencent à perdre leurs feuilles et sont un petit peu nus et dans cette jardinière j'ai donc le chair et une astère ici quelques plans ici qui sont en train de sortir et sur les bords là vous voyez pas trop bien sur les bords là j'ai planté des œillards d'inde et je vais voir comment comment ils poussent voilà on va passer à la suite du balcon là c'est mon petit mobilier de balcon avec cette table là qui se rabat qui se déplie et se rabat quand je n'utilise pas les deux chaises ici j'ai un petit plan de fraisier j'ai dû le rempoter dans un pot plus grand parce que déjà il a un petit peu séché avec quand il était dans les petits godets ça sèche très vite l'arrosage un peu compliqué donc j'ai pu sauver ce que j'ai pu et là ça reprend doucement je vais voir si ça donne des fraises ou pas là c'est ma petite mixture de savon noir et d'eau pour pour les pucerons et là voilà le petit désordre le petit boucan du balcon ici on a un pierris qui a fini de fleurir et qui maintenant fait des petites feuilles colorées comme ça je ne suis pas sûre qu'il soit à la bonne place mais honnêtement il est là depuis deux ans et il n'est pas mort donc je vais le laisser là n'est ce pas alors ça c'est un pot pour lequel qui est vide aujourd'hui pour lequel j'ai quelques projets je dois planter des lisses et les animaux du japon je vous ai parlé plus plus haut précédemment et ici j'ai un abélia qui est en train de reprendre qui fait des nouvelles feuilles je vais voir comment il évolue s'il est à sa place ici s'il faut changer parce que ces nouvelles plantes je l'ai eu en hiver je l'ai acheté en hiver donc je ne sais pas encore comment elle va se comporter sur mon balcon on va voir on va essayer voir ce qu'il en est deuxième jardinière dans laquelle pareil à du lierre des deux côté et ici il y a des astères qui elles sont un peu plus développées j'ai également mis des bégoniens qui vont eux aussi cascader quand ils vont fleurir plus bas j'ai une autre chair qui a bien fleuri et qui apparemment se porte bien alors c'est normalement une plante d'ombre de ce que j'ai compris mais même ici exposé vu la floraison c'est que ça va ça va les feuilles sont pas sont en train de mourir donc ça se passe bien à côté j'ai un chrysanthème qui en ce moment ne fait que des feuilles parce qu'il fleurit autour de septembre octobre donc c'est toujours agréable d'avoir des fleurs pendant cette période là et comme vous ne voyez pas sur l'image à cause de l'ombre des rayons mais il y a déjà beaucoup de pucerons donc je vais devoir le traiter assez rapidement alors sur cet étage on a de la ciboulette que je dois d'ailleurs couper pour faire mes condiments mes condiments verts congelés il y a du persil également j'ai planté à côté ici et en bas on a dans ce pot là il y avait un arc 6 et je dois laisser les feuilles qu'elle jaunisse je dois laisser que les feuilles jaunisse pour requinquer le bulbe à côté je ne sais pas honnêtement je ne sais pas si c'est une plante que j'ai intentionnellement planté ou si c'est une une plante sauvage qui s'est mise là et parce que je ne sais pas donc je vais voir ce qu'il en est si elle donne des fleurs ou pas dans tous les cas elle dérange pas donc je vais la laisser et à côté j'ai un petit bégonia aussi j'ai un petit bégonia alors ici j'ai des lisses lisses des incas qui commencent à fleurir un petit peu dans ce pot là où il ya aussi des narciss qui m'ont laissé que les fans qui sont encore vertes en réalité les feuilles sont encore vertes donc je vais attendre qu'elle qu'elle jaunisse pour couper ensuite j'ai cette plante là je me rappelle plus de son nom mais c'est de la même famille que l'olivier et c'est une plante qui est plutôt plutôt en bord de mer et qui supporte bien la chaleur et la sécheresse et à l'intérieur grimpe une sorte de liseron honnêtement je connais pas vraiment le nom de cette plante je l'ai aussi eu à la serre municipale je me rappelle plus du nom qu'ils m'avaient donné mais en tout cas ça ressemble à du liseron ou à une ipomée et ça fait des petites fleurs comme ça violette lila violet clair bref voilà ici j'ai une plante de haie que j'ai bouturer donc il ya la plante mère que j'ai acheté ici et je les fait bouturer ici dans ce petit pot aussi donc ça va ça va pousser et j'aurais certainement de deux plans finalement la plante mère et la bouture qui a poussé finalement à côté j'ai un plan qui est qui se porte très mal un plan de comment ça s'appelle viola cornota voilà faut que je la rose faut que j'enlève les fleurs fanées et voilà je vais voir ce qu'il en est mais elle se porte vraiment très mal suite j'ai ici mon plan de soja arbustive qui fleurit bien qui se porte bien je l'ai taillé il ya deux semaines et il fleurit toujours très bien abondamment donc tout se passe bien de ce côté ici j'ai un abelia qui a fleuri qui a fleuri cette année déjà je l'ai depuis des années depuis au moins quatre ans et tout se passe bien pour lui donc je vais le laisser à cette place là apparemment il se porte bien de ce côté du balcon ici j'ai un plan de d'hibiscus qui va fleurir dans quelques mois c'est une amie qui me l'a donné donc c'est la deuxième année qui passe chez moi et juste ici tout se passe bien et à côté j'ai un plan de fusain du japon qui était tout petit c'était une bouture à l'époque et là il a fait toutes ses feuilles là donc apparemment il se porte très bien on va le laisser tranquille voilà là j'ai des plantes grasses qui fleurissent aussi au printemps qu'une amie pareil m'a donné quand elle a déménagé en fait je suis un refuge à plantes visiblement et elle se porte bien aussi elle fleurisse en saison et là j'ai cette plante là qui est un pithosporum pardon un arbuste qui supporte bien la sécheresse je pense que là il se porte pas très bien je vais voir ce qu'il en est peut-être l'arroser un peu plus et le tailler voilà tout ça c'est dans les projets et ici j'ai mon coffre le coffre la cour des miracles je range tous mes potes mais tout le bazar du balcon que ça fasse quand même un petit peu rangé parce que sinon j'aurais pas assez de place donc voilà beaucoup de projets en préparation et je pense que je vais déjà commencer je vais commencer c'est peut-être demain mais aujourd'hui je vais juste ranger déjà le balcon voilà j'espère que vous avez apprécié ce moment je partagerai avec vous les prochains projets de plantation et d'ici là je vous dis à plus et on 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 on